Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi, ça y est, on est rendu le 1er juin 2024, 12h12, midi, 16 plutôt, heureux de vous retrouver, on va aller dans, j'ai tellement de sujets à vous partager, on va aller tout de suite dans les sujets dont je veux vous parler. On a encore une fois une éruption à cette fameuse région solaire, solaire qui a éclaté aujourd'hui, bien en fait dans la soirée, qui pourrait amener une tempête géomagnétique, pas aussi importante que celle qu'on a eue, puis c'est pas aussi importante que celle qui va arriver bientôt, mais quand même, ça aura un impact sur la Terre, et on s'attend à quelque chose de très, très, très gros. Pendant ce temps-là, on voit qu'il y a de l'eau partout, il y a presque, l'ensemble de la planète connaît des inondations hallucinantes. On a parlé d'ensemencement des nuages, ce qui n'est plus une théorie du complot maintenant, on l'a admis, mais ça fait des années qu'on le sait. Il y a une rivière atmosphérique très forte qui apportera des pluies et des inondations dans le nord-est ou nord-ouest du Pacifique et aux États-Unis. Et on a vu beaucoup, beaucoup de pluie en Europe, en Angleterre, entre autres, et dans le Midwest américain. On est incapable de planter encore des semences, puis on est rendu le 1er juin, il y aura un impact là-dessus sur les coûts, naturellement, de l'alimentation. Pendant qu'il y a une vague de chaleur en Inde, il y a des inondations hallucinantes partout. Et il y a des événements de grêle hallucinants aussi, qu'on est en train d'observer, des tempêtes aux Texans, des violences orages qui ont provoqué une grêle destructrice dans le nord de Denver, complètement, complètement hallucinantes. Il y a des images qui viennent aussi sur les dommages qui sont occasionnés à tous ces panneaux solaires, naturellement, qui sont en plastique, avec ces orages hallucinants de grêle tellement, tellement immenses. Il y a eu de la grêle partout, des tempêtes de grêle dans le désert en Europe. C'est complètement hallucinant. Face aussi à la crise économique qu'on est en train de vivre et qui est en train de s'étendre en Occident, comme ce n'est pas possible, pendant que nos politiciens sont en train de nous déclarer des guerres partout pour nous distraire, il y a personne qui s'occupe des vraies affaires autour des tables de cuisine dont nous autres on parle, nos préoccupations. Imagine-toi qu'en Californie, il y a des villes qui sont obligés d'enlever les feux de circulation pour mettre des panneaux d'arrêt stop en métal parce qu'il y a tellement de misère que les gens volent les panneaux parce que là-dedans, il y a beaucoup de cuivre et le cuivre a pris une valeur très, 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 très grande et ces gens-là font de l'argent avec ça et vivent avec ça. Ceux qui sont dans une grande misère, hallucinant. Donc, le métro de Denver frappe, la ville de Denver frappée par la plus grosse grêle depuis 35 ans alors que des pierres de la taille d'une balle de baseball ont frappé la ville. Donc, on a encore cette éjection de masse qui est dirigée vers la terre et on verra ce que ça va donner. Il y a des veilles de tempêtes géomagnétiques. On voit ici les fameuses explosions en question. Une impulsion de rayonnement ultraviolet extrême a provoqué une profonde panne de courant radio à honte courte sur toute l'Amérique. Les opérateurs ont remarqué une perte de signal lors de cet événement-là. Donc, on verra jusqu'où ça va aller, mais quand même on en a énormément de ces événements du soleil. Puis, préparez-vous, il va y en avoir de plus en plus. Pendant ce temps-là, des millions de poulets sont perdus dans une nouvelle explosion dans une ferme, comme si on en avait passé des pertes et des pertes et des pertes. Beaucoup, beaucoup de pertes alimentaires suite à des explosions, des feux, des événements tragiques dans plusieurs, plusieurs usines de transformation fermes. Ça, c'est à travers le monde occidental. On a un autre essaim de tremblement de terre aussi qui a ébranlé le volcan de Théïde à Ténérife dans les Caraïbes. On a beaucoup de gros volcans qui sont en attente et qui sont sur le point d'éclater. Il faut faire attention. Là-dessus, il faut garder un oeil, surtout avec l'activité solaire qui s'en vient, qui peut provoquer des déclenchements de toutes sortes avec les rayons X, gamants, protons, neutrons. Conditions météorologiques extrêmes au Texas. Des centaines de milliers de Texas sont toujours sans électricité après que des tempêtes ont déclenché des vents de force d'ouragan. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de tempêtes, beaucoup de dérèglements. Puis on n'est pas sortis de l'auberge. Attendez-vous à une hausse des prix de l'alimentation. Il y a plein d'endroits où ils sont incapables de planter encore aujourd'hui au 1er juin. Le pire est à venir. Le pire n'est pas derrière nous. Le pire est à venir. On fait juste commencer puis nous autres, on s'en était parlé depuis longtemps, préparé à ça depuis longtemps. Bien là, on est dedans, dans ce cycle qui va nous amener probablement les années les plus difficiles jamais connues. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501